Ici, je nous montre des germois, des germois à bananes plantains que j'ai préparés pour cette saison dans ma plantation. Vous avez toujours l'habitude de faire des tests pour être rassurés sur la qualité du germois. Et nous pouvons ensemble visualiser ces jeunes plants qui sortent de terre. Ces jeunes plants, comme on les appelle. Alors, nous avons ici de futurs rejetons de bananier que nous allons mettre dans les sachets. Lorsque nous les aurons sévrés du bulbe qui est dans la sciure, alors nous pourrons... Vous voyez comment ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, partout. Mais vous avez un bulbe comme celui-ci, qui produit régulièrement des rejetons lorsqu'il a été traité. C'est ce qu'on appelle les plants issus de fragments de tiges. Je le remets à sa place, c'était juste pour vous donner un aperçu de ce que nous sommes en train de faire. Alors là, j'ai d'abord mis un petit espace pour expérimenter mon germois. Et maintenant, je vais donc traiter des implants en quantité suffisante pour en semencer les deux germoires. Si on a mis en place seulement des germoires de bananes plantains, il est possible de produire chaque année 200 millions de rejetons de bananes plantains. Avec une bonne stratégie mise en place. C'est ce que Banco de Marambi développe un projet à l'intention de faire. Alors, si nous produisons 200 millions de rejetons de bananes plantains, nous réalisons que nous pouvons développer tout un bassin de production. Même en allant seulement à 250 000 rejetons pour être extrêmement modeste l'année, ça veut dire que nous avons près de 100 hectares de bananes plantains mis en place. D'où la politique d'accompagnement des jeunes agriculteurs. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501